Bonjour, ici Crypto, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 24 septembre, mardi, je me pensais mercredi un matin quand je me suis levé, en plus j'ai une mauvaise nez, mon garçon a fait des cauchemars, il était en train d'appeler sa maman, vous savez qu'elle est partie en voyage, elle revient lundi prochain, et mon garçon a fait des cauchemars tellement que sa maman lui manque, alors j'ai pas eu une super de bonne nuit, mais en tout cas du moins, je veux dire, la journée doit aller de l'avant, et on doit pareil, continuer, peu importe qu'est-ce qui arrive dans nos vues quotidiennes, faut qu'on se concentre de ça, c'est sûr et certain qu'être conscient de qu'est-ce qui nous arrive, on doit aussi faire en sorte que notre journée, on va l'appeler une fille peut-être différemment, comme par exemple ce matin, je voulais faire un petit scalp, mais il n'y a pas eu lieu, le scalp qui est sur le Nasdaq, et je vais pas rester derrière mes écrans à essayer de trader, il était donné que je suis comme fatigué, puis après-midi, on va voir, des fois le matin on est comme moins en forme, l'après-midi on va devenir comme avec un boost, après-midi je vais me réinstaller derrière mon écran, après cette vidéo-là, pour essayer quelque chose d'autre, il faut savoir qu'en trading, on attend quelque chose, et qu'est-ce qu'on attend des fois, ça l'arrive pas, ça l'arrive pas le lundi, ça l'arrive pas le mardi, ça l'arrive pas le mercredi, et boum, jeudi ça l'arrive, alors si vous avez été patient, et que vous prenez votre A plus setup, ben vous êtes récompensé, mais si vous êtes quelqu'un qui n'est pas capable d'attendre son setup, et qu'un matin vous forcez quelque chose que vous pensez qui est semblable à ce que vous faites habituellement, mais qui est complètement différent, ben, tu sais, c'est après ça des problèmes qui arrivent. Je voulais féliciter une personne sur mon Discord, Burgi, qui a eu son premier payout avec une firme, ici félicitations, ok, alors il vient de faire un premier payout, c'est sûrement pas le dernier, avec ce que je veux de lui, un bon trader, puis faites comme lui, je dis pas qu'il a pris 100% de ce que j'enseigne, je pense qu'il fait un peu plusieurs choses en même temps, plus mes affaires à moi, mais c'est des choses qui sont possibles, et je voulais le féliciter comme ça dans ma vidéo. Le prix du XRP, présentement, se situe à combien? 58,85$, qui est rien de spécial, la charte aussi est toujours indécis depuis 3 jours, 58,84$. La partie du club Trader Reli, si cela vous intéresse, à prendre des techniques simples de trading, c'est la place pour venir faire un tour. Bon, Link2, depuis quelques temps, ils sont assez spéciales, ils nous diffusent beaucoup de choses par rapport à XRP, et ils continuent, avec ce que je viens de trouver ici, le 23 septembre, ils ont publié ça hier soir à 9h24, et ils disent qu'il faut 10 minutes pour régler une transaction, avec Bitcoin, puis avec XRP, c'est 5 secondes. Donc, c'est 120 fois, 120 transactions, que XRP peut faire, versus une pour Bitcoin en 10 minutes. Regardez bien, c'est un petit montage super simple, on voit, hop, ça fait reculer, OK. Je vais regarder ici comment c'est pas long, OK, 5 secondes, 2, 3, 4, 5. Et là, l'autre, ben, je ne vais pas attendre 10 minutes avant que le Bitcoin arrive là, là, mais si je le fais avancer, regardez la vitesse. On est rendu à 3 minutes, 4 minutes, et là, à la fin de toute, ça va arriver. Ah, je vais vous dire que c'est ça. Vous avez le choix d'investir avec une Ferrari ou une Lada, OK. Hé mon dieu, j'ai pas dit ce mot-là depuis longtemps. Vous connaissez ça, des Lada? C'était une voiture super pas chère, mais en même temps super cheap. Moi, dans mon temps, c'était pas encore un truc. C'était comme passer date déjà dans mon temps. C'était avant. Dans les années peut-être 60 et 10, parce que je suis en 80, il y en a des années début 80. Puis je voyais du monde qui en avait de ça. Fait que tu sais, moi je compare ça comme ça. Bitcoin, c'est une Lada, versus une Ferrari avec Ripple. Juste pour pas dire Lamborghini, juste pour faire semblant, je me rappellerais toujours la fois que j'avais une vidéo dans mes tout débuts et que j'avais comparé tout le monde qui parle de Moon, tout le monde, la Lambo. Je me dis Ferrari, mon dieu, comment on l'avait dit. La communauté XRP, je remarque un truc. Quand vous dites un truc pas correct, vous vous le faites dire vraiment comme de façon pratiquement méchante. Puis je vois depuis quelques temps sur ma chaîne, il y a du monde qui manque de respect. Alors, boum, je bloque direct. Je contrôle ma chaîne, je fais ce que j'envie. Je peux bannir qui que je veux, je peux masquer le monde. Pareil pour Discord, si vous êtes irrespectueux, je vais faire pareil. Alors, tu sais, je veux dire, ça reste que c'est mes affaires. Puis je décide ce que je veux, c'est pas le boss. Il y a personne qui me dit quoi faire. Puis s'il y a des gens qui se pensent malins, puis qui veulent faire comme moi, ben allez-y, partez une chaîne, faites pareil comme moi, puis faites des vidéos chaque jour. OK? Je vous l'ai dit, je ne vis pas de YouTube. YouTube, c'est quelques sous par-ci, par-là. Et mes enfants sont bien contents d'avoir des surprises comme ça, grâce à YouTube. Je ne fais même pas 1000$ par mois avec YouTube. Fait que s'il y en a qui pensent que je vis de YouTube, vous vous trompez. Même avec des affiliations, de clé des cents, c'est pas payant. Moi, c'est le trading de mon activité principale et je tenais à le spécifier. Bon. Fait que ça, c'était vraiment chouette de voir ça. Et ils ont remis ça avec de Ultimate Ripple Investor Starter Pack. OK? Il y en a qui ne comprennent pas l'anglais du tout. Alors, le NIC plus Ultra Ripple Pack de démarrage pour les investisseurs. Regardez bien. OK? Ripple, Bargalingars. On voit un portfolio ici avec quelqu'un qui fait des recherches sur Ripple plus une clé Ledger et le truck. Il y a même mosque, là. Le nom m'échappe. Cybertruck. OK? Bon, honnêtement, je n'en veux pas dire de ça, là. Peu importe comment est-ce que c'est pratique. Je ne trouve pas ça tellement beau, là. Mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi qu'ils cherchent des clients, peut-être, à aller acheter chez eux. C'est sûrement ça qu'ils sont en train de faire comme stratégie. Bon. Quoi nos tags? Ripple transfère 200 millions d'XRP dans un contexte de spéculation croissante sur la perle de la SEC. C'est qu'ils ont du 6 au 7 octobre, là. Ça en vient. Est-ce qu'ils vont faire un seul coup à la dernière minute? Il y a moins de 10 % de chance. On va voir. Ripple ont récemment transféré 200 millions d'XRP. C'est ce qui a provoqué un buzz, là, au sein des communautés. Et là, quand on fait le calcul, 200 millions versus le prix, bien, ça fait le prix de l'amende. OK? Et tu sais, 117 millions, c'est pas loin du prix de l'amende. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Je ne sais pas plus. Je vais vous montrer une nouvelle. Ça, par exemple, c'est vrai. Banque New York Melon est la première banque à bénéficier d'une dispense de la norme SAP 121 de la SEC. Je l'ai parlé à quelques reprises dans les BDR vidéos. Puis, ils sont prêts à accueillir le custody pour la crypto. Banque New York Melon. Hein? Faites le lien avec Ripple. Faites le lien. Ici, on peut voir Paul Baron qui mentionne justement ça. Et on va aller voir une petite conférence pour vous démontrer qu'on est bel et bien, en tout cas, dans le bon côté des choses. pour XRP ou pour Ripple. Tokenized assets are going to be the vehicle. Toute la tokenization des actifs numériques, Bitcoin, peu importe, pour Bitcoin, tout ce qui peut tokeniser. OK? On va juste sur le XAPL le monde va tokeniser de quoi. On va aller voir une femme. OK? Follow where the money is going. OK? On voit la femme ici, une femme de chez Banque New York Melon. Et regardez bien qu'est-ce qu'elle va dire. OK? Banque New York Melon is the world largest custodial bank. NY Melon is the world largest custodial bank. They're the bank that your banks bank with. C'est la banque que les autres banques font faire. They did a study of institutional asset managers to get their opinions on what they think about this space. and that report found that 97% of asset managers 97% des asset managers croient que la tokenisation du objectif numérique va révolutionner. Asset managers believe that tokenization will revolutionize the asset management industry. The ones with more than a trillion dollars. Mais plus de un trivart de l'eurore. A trillion dollars. Basically, the largest asset managers 100% of them are interested in this space. Ils sont tous intéressés. Et check a bit qu'est-ce qu'ils vont dire à la fin. So I don't know about you but I've always been told follow the money. Yes. And this is where the money is going. And if you do follow the money and you also follow the major moves of key executives because that usually is another indicator. Here's one right here. BNY Melon's head of digital asset product departs for guess what? Ripple. OK? Fait que ceux qui ont encore des doutes pour Ripple s'il vous plaît dégagez désabonnez-vous de ma chaîne j'en ai mort des commentaires négatifs maintenant je te le ben négatif ça dérange pas trop là c'est plus par rapport à mettons me cibler des choses sur moi là me dire des trucs d'une traité de clown si vous avez sérieux juste prendre la peine d'aller mettre un clown il faut vraiment vraiment avoir 5 secondes à perdre parce qu'honnêtement moi il y a des chaînes que j'aime pas parce que je perds mon temps à aller écrire quoi que ce soit fuck that je pense je vais pas perdre mon temps précieux à aller écrire ou mettre un émoticône ce monde là maintenant c'est bloc 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 si vous saviez comment est-ce qu'il y a des gens que vous souvenez j'avais fait un test il y a quelques temps j'avais débloqué tout le monde juste pour voir c'était une grave erreur parce que comment est-ce qu'il s'est revenu à la charge aussi des scams et j'ai vu c'est qui qui dans le fond qui n'avait pas de vie et qui allait sur des chaînes pour essayer d'attirer l'attention pour je ne sais trop quoi alors tout ce monde là bye bye si vous êtes pas encore certains que Ripple va révolutionner la planète qui est cette compagnie là qui est incroyable ben vous ne devriez pas investir c'est peut-être le bellwether tu sais la courroie d'engrenage qui va dans le fond tout déclencher et oui vous voulez faire une bonne chaîne lui excellent excellente chaîne Paul Baron ok bon ça ça fait rire je suis venu de ce gars là et là quelqu'un lui parle et on est là j'ai vu ça mais dans un autre contexte où ce qu'il va voir dans un concessionnaire des autos et là quelqu'un lui demande s'il veut de l'aide puis ben qu'est-ce qu'il répond regardez bien il dit qu'est-ce que tu fais juste hanging around juste rester comme ça à regarder avec le XRP est up 4% cette semaine là les XRP holders ils se disent qu'avec 5x5 on pourra s'acheter une Lambo dans un conditionnaire oh my god en tout cas pour quelqu'un qui est fatigué comme moi aujourd'hui je trouve le moyen de réparer il faut rire il faut rire il faut avoir de bonne humeur la banque du Canada qui redirige ses efforts loin des CBDC c'est un mensonge c'est faux ceux qui sont prêts d'ailleurs à la déployer mais présentement ils sont en train de dire qu'ils s'éloignent du développement normal c'est fini ils n'ont plus besoin de développer et ils se penchent dans le fond sur les systèmes des paiements et les règlements les politiques c'est simple tout est prêt mais il reste des approbations et eux il va falloir qu'ils attendent aussi comme tout le monde que ça soit autorisé quand je vois des articles comme ça ça me fait rire ils ne redirigent pas leur effort ailleurs c'est fini le projet c'est prêt les concurrents d'ailleurs regardez les concurrents comment est-ce qu'il y a des nouvelles la manière que c'était qui la presse c'est comme ils sont vendus les concurrents des grandes banques tentent de se faire une place et il n'est pas facile de lutter contre l'oligopole bancaire canadien mais certains essaient ceux qui essaient on sait c'est qui banque EQ Wealthsimple les autres ils proposent on le sait d'une nouvelle façon moins chère pour attirer du monde et tout on peut voir ici le directeur de Wealthsimple c'est sûr que ça change puis qu'ils ne sont pas contents les banques mais ça va changer avec le temps article intéressante et c'est la presse c'est ceux qui vont mentionner toujours que les banques sont comme pas très très faciles à tasser mais ils le sont puis ils vont se tasser les banques et ils vont aussi évoluer eux autres inquiétez-vous pas première boutique dédiée à Bitcoin qui ouvre ses portes à Paris ok cool c'est juste pour vous dire ça Bitcoin bazar je sais pas à quelle place que c'est situé 27 rue Eugène Carrière dans le 18 arrondissement ouvert 7 jours sur 7 et j'ai juste vu ça puis j'ai pensé à vous qui m'écoutent en France si vous connaissez ça le 18e arrondissement j'ai aucune idée c'est où pour vous sûrement que ça fait du sens en tout cas moi je sais pas c'est où Telegram pourra désormais communiquer les adresses IP et numéro de téléphone des utilisateurs vous avez vu toute bonne chose à une fin pour ceux qui ont utilisé ça Telegram malgré que moi je n'ai jamais utilisé mais on peut pas gagner contre les autorités on fluit toujours un jour ou l'autre ceux qui ont des applications ceux qui ont des compagnies on fluit toujours par donner qu'est-ce qu'ils veulent en échange de dans le fond la paix là si on pourrait dire puis tu sais si vous pensez que vous êtes à l'abri vous ne voulez jamais vous allez toujours être pourchassé par les dirigeants puis il l'a vu Pavel ici que quelqu'un qui était arrêté il pouvait faire quoi tu fais quoi qu'elle t'est arrêté tu peux rien faire c'est fini genre tu t'es arrêté puis tu vas passer à hauteur d'heure comme tout le monde fait que tu sais Telegram pourra désormais communiquer ben ils ont demandé ça parce qu'il y a des raisons il se passe beaucoup de choses là-dessus puis les autorités ils s'intéressent toutes sortes de trucs qui se passent de la drogue le trafic humain fait qu'il y a bien du monde qui font du business là-dessus puis que maintenant j'imagine qu'ils vont avoir de la misère avec des adresses IP qui vont être communiquées Signum Unit obtient une licence du Liechtenstank je peux le dire comme du monde en tant que fournisseur de services d'actifs crypto ok nouvelle comme ça que j'ai vu passer et que je me suis dit pourquoi pas aussi en glisser un mot ça fait différent il n'y a rien de spécial à dire sur XRP alors je montre aussi d'autres petites choses qui pourraient t'intéresser ok c'est excellent comme endroit il n'y a pas de problème de faire confiance à eux et pour finir BRIC va discuter des plateformes des paiements alternatives lors du prochain sommet le ministre russe des affaires étrangères Sergei Lavrov a annoncé qu'un rapport sur les systèmes des paiements alternatifs pour les nations des BRIC sera présenté lors d'un prochain sommet à Kazan la proposition dirigée par le président brésilien Louis de Silva vise à réduire la dépendance aux plateformes financières traditionnelles Lavrov a souligné l'utilisation croissante et a positionné ce changement comme faisant partie d'une tendance plus large de dé-dollarisation soulignant la diminution de la dominance du dollar américain ok ça va avoir lieu le 22 du 22 au 24 octobre à Kazan that's it that's all protéger votre crypto avec une clé des cents comme ça en point de géométrique ça vous tente vous mettez ça là-dessus au lieu de mettre ça sur des exchanges où ce n'est pas vos clés et que ce n'est pas votre portefeuille ça au moins vous possédez votre propre portefeuille merci beaucoup m'encourager faites un petit like et pour les haters je vous dis pareil à la prochaine vidéo je sais que vous m'écoutez pareil mais maintenant vous ne pouvez plus commenter c'est ça qui arrive qu'on manque de respect ciao